Le PSG veut dégraisser et a tranché dans le vif pour réduire son effectif. Les grandes manœuvres sont lancées, restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Au programme aujourd'hui, le PSG qui fait tout son possible pour se séparer de ses indésirables. Pour préparer la saison à venir, le PSG part en tournée au Japon du 16 au 25 juillet avec 3 matchs amicaux. Le club de la capitale veut donc déjà s'appuyer sur ce qui ressemblera à l'effectif cette année. Christophe Galtier avait prévenu lors de son intronisation qu'il voulait avoir à disposition un effectif plus réduit. Le nouveau coach parisien a donc été entendu par sa direction qui planche déjà sur les départs des indésirables. Et ils seront plusieurs à ne pas se rendre au pays du soleil levant. Selon nos informations, ils seront au moins 7 ou 8 à ne pas être conviés à cette tournée japonaise dont Levin Kurzawa. Pour Luis Campos, le conseiller football en charge de l'effectif professionnel et Anteo Henrique, cela servira de premier écrémage au sein de l'effectif. Si l'avenir de Levin Kurzawa s'assombrit et ça n'a rien d'étonnant après sa saison blanche, il n'est pas le seul à se voir indiquer la porte de sortie. Dans les indésirables, on retrouve des joueurs comme Julian Draxler, Ander Herrera, Giorginio Viginaldoum, Eric Junior, Dina Mbimbe, Rafinha et enfin Sergio Rico. Ce groupe ne correspondrait pas aux attentes fixées par la nouvelle direction et au vu de leurs émoluments, il est temps pour eux d'aller voir ailleurs afin de ne pas perturber le nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Cela correspond également aux déclarations de Nasser El Khalaifi qui avaient été claires. Les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation. Maintenant, c'est fini. Les paroles sont en train d'être appliquées. Même chose pour Danilo Pereira qui sent le vent tourner selon nos informations. En privé, le joueur s'inquiète de son avenir à Paris et ne sait pas s'il participera à la tournée asiatique. Pour Abdou Diallo, c'est certain, le défenseur ne partira pas au Japon selon le Parisien. Information que nous pouvons vous confirmer. Une décision prise en accord avec Luis Campos pour faciliter un éventuel transfert du défenseur parisien durant cette période de mercato. Le Sénégalais est notamment courtisé par l'AC Milan. Si ça va être compliqué de faire partir tout le monde, il y a tout de même un élément qui est sur le départ. Il s'agit d'Idriss Agueil. Le Sénégalais est tardement courtisé par Galatasaray qui offre 5 millions d'euros au PSG. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer car le club turc ne lâche pas l'affaire. Le club de la capitale va poursuivre les discussions avec l'Estambouliote. Un rendez-vous a même été fixé entre les deux clubs ce mardi. Reste à savoir ce qu'en dira le principal intéressé qui arrive à un an de la fin de son contrat avec les Rouges et Bleus. Enfin, reste le cas Mauro Icardi qui risque d'être une sacrée épine dans le pied des dirigeants parisiens. Loin d'avoir répondu aux attentes depuis son arrivée au PSG, l'Argentin pourrait aussi plier bagage cet été. Mais son salaire confortable dans la ville lumière et le manque de prétendants n'est pas à lui trouver une porte de sortie. Il ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante mais encore faut-il qu'il y en ait une. Nice et Monza ont récemment été mentionnés pour le recruter mais là encore rien n'est fait. Icardi arrivera peut-être à relancer sa carrière avec Galtier s'il reste une année de plus. Du coup, question du jour pour vous les amis, quels sont les joueurs qui doivent quitter Paris cet été ? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si vous compreniez les envies de départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Eh bien pour vous, le Portugais a raison. S'il veut continuer à écrire sa légende, il doit jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. On passe à l'actu du jour et le Real Madrid n'en a peut-être pas terminé avec son mercato. Les champions d'Espagne et d'Europe envisagent d'ailleurs plusieurs scénarios. Selon Dacerro, en cas de départ de Dani Ceballos, qui veut absolument retourner aux bêtises, et de Marco Asensio, les Meringués passeront à l'attaque pour recruter un élément offensif. La priorité se nomme d'ailleurs Christopher Nkunku. Courtisé par plusieurs écuries, le Français a récemment prolongé avec Leipzig jusqu'en 2026. Le tout avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Cela n'empêche pas les Meringués de penser à lui. Le plan B est Alexander Issac. Ce dernier plaît beaucoup à la direction madridaine. Hauteur de 10 buts et 8 passes décisives l'an dernier sous le maillot de la Real Sociedad, le Suédois présente l'avantage de connaître parfaitement la Liga. Affaire à suivre. Cela pourrait aussi pas mal bouger à Lyon dans les prochains jours. D'ailleurs, un cadre a demandé à partir. A en croire les informations de Globo et Sporté, Lucas Paqueta veut quitter les Gones cet été. Sous contrat jusqu'en 2025, le Brésilien, qui a refusé une offre de prolongation en janvier, a de belles touches en Angleterre. Manchester City, Newcastle, où son ami Bruno Guimaraes fait le forcing pour le faire venir, et Arsenal. Et ce sont d'ailleurs les Gunners qui sont les plus pressants dans ce dossier. L'OL réclame 60 millions d'euros pour son maître à jouer. La direction londonienne négocie, mais les tractations se poursuivent entre les deux clubs. D'ailleurs, selon nos informations, l'OL songe à Suleymane Doumbia. Le joueur de 25 ans formé au PSG, passé par la Suisse, puis par le Stade René, est sur le départ d'Angers à un an de la fin de son contrat. Son prix est largement accessible, autour de 4 millions d'euros. Son profil de latéral gauche complet plaît en interne, et l'OL pourrait passer à l'action rapidement dans ce dossier. Allez, on passe aux officiels du jour, et un cadre de Manchester City a prolongé son contrat. Arrivé à Manchester City en 2019, en provenant de l'Atletico de Madrid, Rodri vient de prolonger son contrat. Initialement lié au Citizan jusqu'en 2024, l'international espagnol est désormais lié au champion d'Angleterre en titre jusqu'en 2027. Le Stade Brestois vient d'annoncer le départ de son gardien, Gauthier Larsenner. Le Français rejoint Valenciennes, pensionnaire de Ligue 2, sous la forme d'un prêt après avoir prolongé son contrat d'une saison, a précisé le club breton. Nani continue son tour du monde, passé par le Sporting, Manchester United, Fenerbahce, Valence, La Lazio, Orlando City et Venise. Le milieu offensif portugais de 35 ans va tenter une nouvelle aventure en Australie. Il s'est engagé avec le Melbourne Victory. Comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Cette fois, on va aller en Corée du Sud, où Tottenham est actuellement en tournée. Et comme on le sait avec Antonio Conte, les entraînements de pré-saison sont extrêmement éprouvants, à tel point que ça a mis Eugnson dans le mal. Mais rassurez-vous, l'attaquant va bien. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage ST' 501